Et on va poursuivre avec le chiffre du jour dans 100% Mag, 2500, 2500 euros. C'est ce que nous dépensons chaque année en moyenne, en eau, en électricité et en chauffage. Un budget conséquent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est désormais possible de réduire ses factures de moitié et même pour certains, de ne plus rien payer du tout. Alors quels sont les aménagements ou tout simplement les petites astuces qui vont vous permettre de réaliser d'énormes économies ? La réponse avec ce reportage de Rémi Delécluse. Nous sommes dans le Haut-Var, chez Geneviève, à quelques kilomètres de Draguignan. Et comme tous les jours, cette femme de 51 ans s'occupe de sa maison. Je suis en train de faire la vaisselle, j'ai l'habitude de la faire à la main. Et il est vrai que j'en consomme pas mal et que ça me coûte assez cher. Ménage, jardin, vaisselle, à chaque moment de la journée, Geneviève utilise de l'eau. Environ 150 m3 par an. L'équivalent de la consommation totale d'une famille avec deux enfants. Et c'est de plus en plus cher. J'ai payé une année 120 euros et l'autre, une autre année 190 euros. Ce qui me fait une augmentation de 70 euros. Je voudrais donc diminuer au maximum ma consommation d'eau tout en ne changeant pas mes habitudes. Geneviève a donc décidé de faire appel au service d'une entreprise spécialisée. A sa tête, Cédric, un patron malin qui propose quelques astuces pour diminuer ses factures. Et à chaque fois, cela démarre de la même manière. Vous avez montré un petit peu tous les éléments. Oui. Vous avez une grosse consommation. D'accord. Écoutez, on peut commencer déjà par l'évier. Et après un rapide tour du propriétaire, voici le verdict sans appel de Cédric sur la situation. Bon, écoutez, j'ai bien compris la situation. Je pense qu'on peut faire des économies au moins de moitié. Votre consommation sera divisée par deux. 50% sur la facture d'eau, c'est près de 100 euros d'économie. Et vous allez voir qu'il ne faut pas faire de gros travaux pour diminuer sa consommation. Alors ici, quand vous ouvrez votre robinet d'eau chaude, vous attendez 30, 40 secondes. Là, l'eau chaude n'est toujours pas là. Vous perdez 3 litres d'eau. On va vous mettre ici, dessous, directement, un chauffant instantané. Oui. Vous n'allez plus attendre que l'eau arrive chaude. Vous ouvrez, hop, elle est chaude. Vous allez voir. D'accord. Il suffira à Cédric d'une petite demi-heure pour installer ce nouveau chauffe-eau, qui coûtera à Geneviève 190 euros. Elle peut maintenant savourer le résultat. Alors là, maintenant, on ouvre l'eau chaude. Elle est tout de suite chaude, regardez. C'est incroyable. Vous n'avez plus, si vous voulez, à attendre que l'eau arrive chaude. Elle passe directement dans l'appareil. Sans compter que sa facture d'électricité fondera de 30%. Deuxième objectif, le débit de l'eau. Cédric s'attaque alors aux différents robinets de la maison. Et là encore, c'est bluffant. Ici, quand vous ouvrez votre robinet, madame Trani, vous consommez 15 litres par minute qui coule. C'est énorme. On peut diviser par deux cette consommation en installant ici, à cet endroit-là, un autre mousseur. Je vous montre. Je dévisse simplement cette vague. Vous voyez, c'est très simple. Je revisse correctement. J'ouvre. Vous voyez, le jet est exactement le même. Et pourtant, il fait 4,5 litres à la minute de consommation. C'est presque trois fois moins. C'est incroyable. Presque trois fois moins de consommation sans changer de comportement et pour seulement 7 euros par mousseur. Le principe, rajouter de l'air dans l'eau pour diminuer sa densité. Geneviève est de nouveau conquise. Je suis surprise de voir que, ne serait-ce qu'au niveau des robinets d'eau, on peut faire de sacrées économies, oui. Et comme Geneviève arrose tous les jours ses plantes, Cédric lui a proposé de faire des économies en installant un récupérateur d'eau de pluie. L'idée est simple, faire circuler la pluie par les gouttières pour la stocker au final, dans une grande bâche de 3 000 litres. Son coût, 790 euros, rentabilisé en 3 ans. Alors voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il tombe de l'eau du ciel. Donc en fait, vous voyez, avec ça, vous n'avez plus avoir besoin de l'eau de ville pour arroser votre jardin. Eh bien, écoutez, je suis très... Donc, plus de factures d'eau. En tout, l'ensemble de ses installations lui auront coûté un peu plus de 1 000 euros. Un investissement qui lui fera diminuer ses factures d'eau de 50% et celle d'électricité de 30%. Je suis très, très satisfaite. Ça va me permettre de faire des économies financières et également un geste pour la nature. Dans quelques mois, Geneviève recevra ses nouvelles factures. Elle pourra alors constater l'effet de ses différentes installations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada